Bonjour chers amis, dans votre émission, Jésus transforme moi. Nous continuons notre série sur l'origine du conflit cosmique et nous lisons au chapitre 4 du livre de la Genèse. J'ai avec moi sur le plateau le pasteur Grégory Derska. Bonjour pasteur Derska. Bonjour. Alors nous avons vu dans l'émission précédente comment Adin et Ève ont été chassés du journal d'Éden. Ils ont vu les conséquences de leur acte et nous voyons également que Dieu a pourvu des habits de peau alors qu'ils étaient couverts d'habits de feu le figuier. Alors nous avons vu également la signification du fait que Dieu les couvre eux-mêmes de sa propre justice qui a été représentée par cet agneau. Et là nous voyons au chapitre 4 de la Genèse deux personnes, Abel puis Caïn. Alors la parole nous dit au verset 2, Donc on voit déjà deux corps de métier. Un est berger, l'autre est la bourreur. Alors dans la parole de Dieu, c'est très important que nous puissions faire le lien entre deux, on va dire, deux nations, en fait. Vraiment deux choix de vie. Et il y a toujours ce lien qui est fait avec Jésus-Christ. Comment peut-on identifier ces deux entités par rapport au verset 2 ? Alors déjà on voit qu'ils ont deux métiers différents. Ça c'est une bonne chose, les deux travaillent, donc c'est déjà un point positif. Mais je crois que c'est plutôt dans la suite des événements qu'on verra que finalement il y a deux nations qui se dressent. Une qui va rester fidèle à ce que Dieu demande et l'autre qui va se rebeller. Donc celle qui reste fidèle c'est Abel puisqu'il va donner une offrande, mais qui sera agréée, acceptée de Dieu. De l'autre côté par contre on a Caïn qui offre aussi une offrande. Et on voit qu'il offre une offrande, mais qui n'est pas acceptée de Dieu. Donc on voit que dans les deux côtés il y a effectivement peut-être ce désir de faire ce que Dieu demande. Mais en quelque part un manque d'obéissance de la part de Caïn. Et qu'on voit un petit peu la suite des événements, sûrement on va en parler. On constate qu'il n'était pas dans le droit fil de ce que Dieu avait demandé. Alors tu parles bien de deux types d'adoration, deux offrandes différentes. C'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui. Certains disent que je sais en Dieu comme bon me semble, je fais ce que je veux. Et une autre partie se base exclusivement sur ce que dit la parole de Dieu. Donc c'est quelque chose qu'on voit très tôt en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs on peut comprendre par là qu'il y a une notion d'obéissance au travers de l'adoration. Parce que ce que Dieu demande de notre part, il nous dit aussi la façon de le faire. Ce qu'ils étaient en train de réaliser là, je m'arrête particulièrement sur Abel qui donne un sacrifice, une offrande qui est acceptée devant Dieu. Ce n'est pas Abel qui l'a inventée. Il fait simplement qu'obéir à ce que Dieu a demandé par la foi. De l'autre côté on a Caïn qui décide de faire autrement. Et en quelque part je vois vraiment ressortir cette notion de justification par la foi. L'autre par les oeuvres, donc Abel qui n'accepte pas à la fois de faire ce que Dieu demande dans sa totalité. Et Caïn qui décide, non je ne vais pas donner un agneau mais plutôt des fruits. Et on voit que les fruits ne peuvent pas remplacer justement l'agneau qui préfigurait Jésus qui devait venir. Donc l'enjeu était vraiment important et c'était grave pour Caïn de faire ça. Parce que le problème ne se trouvait pas pour Dieu mais pour lui-même. C'est ça. L'offrande était offerte pour obtenir le pardon de Dieu. Donc si je ne fais pas ce que Dieu demande comme il le demande, je ne peux pas rentrer dans le plan qu'il a placé et qu'il a pourvu pour moi. Tout à fait. Alors Abel et Caïn donnent deux offrandes différentes. Mais pour autant une offrande. Donc Dieu demande un agneau sans défaut et sans tâche. La parole nous révèle au verset 4 qu'Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur grèce. Est-ce que tu peux expliquer cet aspect de premier-né puis de la grèce ? Alors le premier-né fait référence à Jésus-Christ lui-même qui est considéré comme étant le premier-né de la création. En tous les cas de sa nature, de sa race qui a allié cette divinité et aussi cette humanité. Donc il n'y a pas d'autres comme lui. Et puis le premier-né fait référence à ce premier cadeau qu'on donne, ce premier qui vient dans le troupeau. Donc c'est vraiment le meilleur parmi le troupeau. D'accord. On n'a pas attendu d'avoir d'autres, le meilleur parmi le troupeau. Pour la Grèce, on peut rentrer dans le contexte du sanctuaire pour voir comment c'était utilisé. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'il offrait la meilleure de ses offres, le meilleur de son troupeau. Donc tu as dit que le premier-né, par rapport à ce qu'a offert Abel, représente le sacrifice de Jésus-Christ. Alors y a-t-il une différence entre premier-né et première création, comme un courant populaire le pense ? Première création, c'est-à-dire ? Alors, est-ce que Jésus, alors si Jésus est le premier-né, est-ce qu'on peut quand même comprendre que Jésus a été la première créature que Dieu le Père a réalisée ? Jésus lui-même déclarant qu'il est le grand Je suis. C'est-à-dire qu'il n'est pas limité dans le temps, dans l'espace-temps, il n'y a pas de souci à ça. Mais vraiment pour répondre à cette question qui est très importante, je voudrais qu'on prenne un texte qui se trouve dans Hébreu, pour qu'on soit clair dessus, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion dans l'esprit de ceux et celles qui nous regardent. Donc, Hébreu, le chapitre premier. Et je dis ceci à partir du verset 6, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit, donc on parle de Jésus ici, que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, pardon, il fait de ses anges des esprits et des serviteurs, et de ses serviteurs une flamme de feu. Déjà, si on parle d'adoration pour le premier-né, l'adoration normalement est exclusive qu'à Dieu. J'espère qu'on est d'accord dessus. Tu parles de l'adoration, et cela me fait penser notamment à Jésus-Christ dans le désert, lorsqu'il est tenté par Satan, et que Satan lui revendique de l'adoration. Jésus qui répond, tu adoreras l'éternel ton Dieu seul. Donc, on voit ici que l'adoration revient de manière exclusive à l'éternel à Dieu. Et là, on voit au chapitre, au verset 6 du chapitre 1 des bois, que Dieu le Père demande à ses anges d'adorer le premier-né, qui est Jésus-Christ. Et le texte continue, c'est intéressant, mais il dit au Fils, donc à Jésus, ton trône, au Dieu, est éternel. Donc là, c'est le Père qui dit au Fils, là. Le Père appelle le Fils Dieu. Et il dit que son trône est éternel. Maintenant, la notion d'éternel ou d'éternité fait référence à un être qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc, il appelle le Fils Dieu. Et il dit que ton trône à toi est éternel. Donc, je pense que le texte est clair et nous permet de comprendre que finalement, Jésus n'a pas eu de commencement et il n'a pas de fin. Donc, dans la parole du Dieu de manière générale, on doit l'analyser de manière attentive parce qu'il y a vraiment un enseignement qu'on doit comprendre. On est dans un conflit cosmique et Dieu, à travers ce sacrifice qui est représenté par Jésus Christ, vient là où l'homme a échoué pour le sauver. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles et de représentations, mais nous devons toujours l'examiner à la lumière du conflit cosmique et du plan de la rédome sonniste. Exactement. Le contexte est important et lorsqu'on est dans le cadre de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il faut rester dans le contexte du plan du salut. Et comprendre qu'il y a certaines choses qui se mettent en place et ne pas tout mélanger. Et concernant la nature de Dieu, la nature de Jésus particulièrement, le texte est clair. D'accord. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, dans le deuxième temps, nous voyons au chapitre 4 de la Genèse, le sacrifice, pardon, l'offrande de Caïn, une offrande de fruits. Alors, Caïn, comme nous révèle la parole, est laboureur. Donc, il apporte le fruit de son travail. D'accord. Donc, Dieu demande à Caïn et à Abel un sacrifice. D'accord. Ce sacrifice représente le fait qu'on puisse demander à Dieu pardon parce qu'il y a cette notion de justification par la foi. Paul nous dit que cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Ça veut dire qu'on n'a rien à faire pour être sauvé, rien à faire pour être justifié. Et là, on voit une forme de rébellion, Caïn décide, non, moi je vais apporter le fruit de mon labeur, je cherche la justification par les œuvres. Par les œuvres. Est-ce cela vraiment ce que Dieu nous demande ? C'est exactement ce qui se passe ici. Et c'est vrai que lorsqu'on lit le texte en surface, on peut se dire finalement, est-ce que Dieu n'est pas un petit peu injuste puisqu'il est laboureur, il fait et il donne ce qu'il a produit. Mais comme tu le dis, il donne ce qu'il a produit. Effectivement, Abel a produit quelque chose, mais il ne faut pas oublier lorsqu'on a lu, et tu as fait référence à ça au début, que lorsque l'homme et la femme ont péché, ils se sont fait des vêtements, de feuilles, de figuiers. Mais Dieu a dit que ce n'est pas vous qui pouvez rattraper le coup, c'est moi qui peux le faire. Donc je vais vous donner des vêtements de peau. On ne comprend pas là qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait. C'est pour ça que j'ai dit un peu avant qu'Abel, concernant le sacrifice de l'agneau, il n'a pas inventé. C'est quelque chose qu'il a vu et qu'il a reçu comme une éducation parce que son père et sa mère, ayant vécu l'expérience du péché et vécu la transition entre un monde parfait et un monde où il y a la mort, comprennent parfaitement qu'il est important de pouvoir transmettre cette éducation à leurs enfants pour recevoir le pardon de Dieu. D'accord ? Donc, de façon subtile, si on lit entre les lignes, j'ai envie de dire que l'Esprit de Dieu nous permet de comprendre que Abel et Caïn étaient conscients de ce qu'ils faisaient et de ce qui se passait et de ce que Dieu demandait. Il ne faut pas oublier aussi que c'est Moïse qui raconte un petit peu ces événements. Et je pense que Moïse est bien placé pour savoir que lorsque Dieu a demandé de faire le sanctuaire, chaque pièce, chaque morceau de tissu, chaque matériau qui était utilisé dans ce lieu-là était fait d'après un modèle. N'homme n'a jamais mis sa pierre dans l'édifice. D'accord. Et même pour les sacrifices, c'est Dieu qui demande, vous offrirez tel animal pour tel péché, pour telle culpabilité, pour tel... D'accord ? Donc, c'est Dieu qui dit comment faire. Très bien. Et là, on voit très bien que Abel répond... Donc, Dieu donne la solution au problème du péché. Il donne la procédure, il donne le protocole, il donne la manière de faire. Je vous demande une offrande, mais ce que je veux, c'est de pouvoir avoir un agneau, parce que cet agneau représente quelque chose de formidable qui doit arriver par la suite, donc son fils qui doit venir sur le monde. Mais lorsque Cain décide d'offrir des fruits, en gardant à l'esprit aussi le texte d'Hébreu 9, verset 22, qui dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Lorsque je sacrifie un agneau, forcément, il y aura du sang, mais lorsque je coupe des fruits, qu'est-ce qu'il va en sortir ? Du jus, peut-être. Donc, ce n'est pas suffisant pour expirer le péché. Et on voit clairement qu'il a décidé de faire à sa manière, de faire ce que je veux faire, de donner ce que j'ai produit. Et là, on est pleinement dans la justification par les œuvres. Beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens cherchons une forme de justification par les œuvres. C'est vrai que nous avons péché, nous-mêmes, parce que la parole nous déclare que tous ont péché et sont couverts et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, on cherche à entrer dans la faveur de Dieu par nos œuvres. Donc, d'après ce modèle pédagogique que Dieu donne à Caïa Abel, on comprend très bien que ce n'est pas quelque chose que l'on doit faire. On ne pourra jamais mériter le pardon de Dieu. C'est seulement, uniquement à travers le sacrifice de Jésus-Christ qu'on peut y arriver. Alors, beaucoup d'entre nous, qui passent par des moments difficiles, des chutes, d'accord ? Alors, la parole nous dit que le juste tombe sept fois et sept fois, il se relève. Donc, on voit très bien que c'est une lutte. Alors, Paul nous parle de cette lutte dans Romain, chapitre 7 et le verset 14. On peut même dire, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel vendu au péché. Comment expliquer cela ? Moi qui suis charnel et vendu au péché, toujours à la lumière de Genèse, chapitre 4 et le verset 4, par rapport au sacrifice, par rapport à l'ophrone, pardon, de Caïa et d'Abel. Paul est en train simplement d'expliquer la condition humaine. C'est-à-dire qu'il réalise dans son combat et dans son cheminement avec Dieu, il y a quelque chose qui est plus fort que lui. En tous les cas, s'il veut combattre ce péché-là par ses propres forces. Donc, finalement, il le dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal, au contraire, que je veux éviter de faire, cette loi de péché qui est dans mon cœur, dans mes gènes, dans mon corps, c'est plus fort que moi et je fais ce mal-là. Donc, il explique bien, il pose la question, qui me délivrera de ce corps de mort ? Au verset 24, misérable que je suis. Donc, il y a vraiment une constatation, un fait qui est présent, une réalité qu'il est en train de visualiser. Misérable que je suis, peu importe mes capacités, mes diplômes, je suis un misérable pécheur. Alors, par rapport à l'expérience même de Paul, qui se déclare lui-même être misérable, on voit ici quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a essayé de s'en sortir par ses propres moyens. Encore une fois, faisons référence au sacrifice, pardon, à l'offrande de Caïn qui veut y arriver par ses propres moyens. Et à un moment donné, on voit notre limite. Et c'est à ce moment-là qu'on crie, mais qui me délivrera de ce corps en fait ? Alors, nos membres ne comprennent pas parfois que la vie chrétienne, ce n'est pas, comment dirais-je, quelque chose de facile. C'est une lutte, c'est un combat en fait. Comment expliquer que cette lutte, nous devons la mener avec Jésus-Christ ? La réponse, il la donne. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Un peu plus loin dans le chapitre suivant, il parle du fait qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est vrai que ce passage-là de Paul est assez percutant, assez poignant, puisque je crois que tout un chacun peut se reconnaître dans ce passage. On est tous passé par une expérience, on a voulu essayer de faire les choses bien par nous-mêmes. Et finalement, on a réussi une, deux, trois fois, mais à la quatrième, on est tombé. Et je crois que c'est le même schéma qui se répète parce que c'est ce que Adam et Ève ont fait. Peut-être qu'ils étaient bien intentionnés de vouloir se cacher, de faire des vêtements, mais ce n'est pas suffisant. Dans le plan du salut, ce n'est pas suffisant. L'homme ne peut pas rattraper le coup par ses propres forces. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui intervienne. Et Paul l'a compris et c'est pour ça que lorsqu'il pose la question, mais finalement, comment je vais faire pour m'en sortir ? Comment je vais faire pour avoir la victoire ? La grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Pour qu'on puisse arriver à cette conclusion-là, cela veut dire que l'on doit connaître notre faiblesse, connaître nos limites en fait, comprendre que l'on doit constamment dépendre de Jésus-Christ. Et cela me fait penser à ce passage dans Jean chapitre 15 et le verset 5 qui nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais c'est vrai que bien avant ce passage-là, Jésus nous déclare quelque chose que l'on doit comprendre dans cette lutte spirituelle. La parole nous dit dans Jean 15, le verset 5 « Je suis le cèpe, vous êtes laissé en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors, pour nous qui désirons porter énormément de fruits, nous avons besoin de demeurer en Jésus-Christ. C'est tout à fait. Alors, de quelle manière demeurer en Jésus-Christ pour ceux qui nous regardent, chers téléspectateurs ? C'est simple, je crois que la parole de Dieu nous est donnée, elle est complète, elle est remplie. Il y a des expériences, il y a des personnes qui nous inspirent et je crois que c'est la meilleure façon de justement avoir cette solution, d'avoir ce résultat, d'avoir cette victoire, c'est d'être greffé en Christ. Christ demande de garder ses commandements, il demande de pouvoir garder tout ce qu'il a prescrit, de pouvoir les mettre en pratique, de nous aimer les uns les autres. En fait, tout découle de la loi de Dieu qui est très importante, qui est une loi d'amour. D'ailleurs, il la présente ainsi. Et puis l'étude de la parole, la prière. D'ailleurs, lorsqu'on regarde Jésus, s'il a pu tenir bon, c'est parce qu'il avait cette relation avec Dieu. Parfois, on a souvent mis une distance entre Jésus et nous, pensant que Jésus est Dieu et que cela est impossible pour nous. Mais la parole nous révèle que Jésus a pris la nature humaine pleinement. Pleinement. Et donc, Jésus nous comprend parce qu'il est passé par là. Et Bruno révèle encore que, étant passé par toute cette forme de tentation-là, il est en mesure de sauver ceux qui sont en détresse. Il précise aussi de comprendre nos souffrances. Donc, Jésus qui est passé par la tentation, qui heureusement n'a pas succombé à la tentation, mais c'est difficile, tu en as parlé, de pouvoir résister, de pouvoir avoir cette lutte-là. Il peut comprendre les souffrances par les qui nous passent. Et comme il comprend bien, il est à même d'intercéder notre façon et de dire au père, au père, je suis passé par là et je comprends mon enfant. Mais attends, patience, il y arrive. Tout à fait. Il a compris sa condition. Et c'est ça en fait. Beaucoup d'autres, nous pensons que parce que nous avons échoué, c'est la fin. Mais non, en fait, c'est justement le fait d'échouer qu'on doit pouvoir dépendre encore plus. D'avantage de Dieu. De Jésus-Christ. On doit pouvoir apprendre de nos erreurs pour ne pas les commettre encore une fois. Tout à fait. On voit très bien ce cheminement, ce processus, parce que le problème du péché se trouve dans la tête. Et c'est cela que Dieu veut purifier. Dieu veut transformer notre caractère. Et cela me ramène à cette promesse dans l'Ézéchiel qui nous dit que je te donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Donc, on voit très bien que c'est le cœur en soi qui est souillé, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et c'est ce que David demande dans sa prière lorsqu'il a commis cette adultère avec Bathsheba. Il demande à Dieu, crée en moi un cœur pur. On comprend ici qu'on ne parle pas de l'organe vital, bien évidemment, mais du siège de nos pensées. Là, on prend nos décisions parce que finalement, depuis le début et pendant tout le long de l'histoire de l'humanité, le péché n'a pas commencé par une action, mais par une pensée. Elle a commencé dans le cœur à se mûrir ainsi, comme pour Satan, comme pour le diable. Il a été trouvé jusqu'à ce que le péché ait été trouvé, l'iniquité ait été trouvée dans son cœur. Donc, ça commence par là. Il faut que Dieu purifie cela pour que les actions puissent suivre par la suite. Alors, c'est très bien que tu aies donné cet exemple de David. Quand tu fais cette prière-là, il demande à Dieu de créer en lui un cœur pur. Donc, il a conscience que Dieu est le Dieu créateur. Et s'il a pu créer la terre en six jours, il est capable de reprogrammer tout ce système qui a été corrompu à cause du péché, en fait. Tout à fait. Alors, pour continuer notre discussion dans le livre de la Genèse au chapitre 4, nous voyons que l'Éternel demande à Caïon, verset 9, « Où est ton frère Abel ? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? » Qu'est-ce que cela veut dire, « Suis-je le gardien de mon frère ? » Déjà, Dieu lui pose la question, « Où est ton frère Abel ? » Je crois que Dieu donne encore l'opportunité à l'homme de réaliser son erreur et de se repentir. Il avait déjà posé une question aussi à Adam. Ah, exactement. Qui t'a dit que tu es nu ? Il y a une pédagogie de Dieu envers l'homme. Il veut que ce soit l'homme qui puisse réaliser. Qui réalise et qui confesse, en fait. Qui confesse. Qui réalise sa faute. Tout à fait. Donc, quand il dit, « Je ne sais pas. » Et tout de suite, il pose la question, « Suis-je le gardien de mon frère ? » C'est simplement un affront envers Dieu. Il ne reconnaît pas. Au contraire, il se détourne du problème. Il se détourne de son péché. Et il n'est pas prêt à se repentir. Et c'est une continuité qui nous permet de comprendre que, justement, l'acte et son offrande n'étaient pas faits de bon cœur. Puisque la suite du verset nous montre que, finalement, lorsque Dieu lui dit, « Si tu as bien agi, relève la tête. » Mais si, au contraire, tu as mal agi, et que le péché se couche devant ta porte, domine sur lui. Et au contraire, au lieu de faire confiance à Dieu et d'écouter cette recommandation, qu'est-ce qui se passe ? Il va et tue son frère. Donc, « Suis-je le gardien de mon frère ? » Bien sûr que tu l'es. Surtout qu'il est un aîné. Ça s'applique à son spirituel que Dieu veut nous enseigner, dans le sens où nous devons être le gardien de nos frères en Christ. Dans le cadre que nous voyons déjà qu'Ain était le frère aîné, c'est lui qui aurait dû donner l'exemple. D'accord ? Maintenant, il se retrouve à être celui, au lieu de protéger, qui va détruire, qui va prendre la vie de son frère. Bien sûr, nous avons un devoir de responsabilité. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de nous supporter les uns les autres, de nous aimer, de nous soutenir. « Si quelqu'un est faible dans la foi, priez pour cette personne. » Donc, on est aussi responsable, entre guillemets, j'ai envie de dire, du salut des autres, en tous les cas, du fait qu'ils puissent connaître Jésus et entretenir cette relation avec Dieu. Puisque finalement, ce que Dieu veut sauver, ce n'est pas une seule personne, mais c'est toute une famille, c'est tout un ensemble. C'est ensemble qu'on y va et c'est ensemble qu'il faut se soutenir pour avancer. Donc, on a ce devoir de veiller sur les autres. D'accord. Au verset 10, je dis, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Qu'est-ce que cela veut dire, « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi ? » Je crois que c'est une manière simplement politique que Dieu utilise pour dire que je sais ce que tu as fait. Puisqu'il répond, je ne sais pas où il est, mais il sait très bien ce qu'il a fait. Donc, Dieu lui fait comprendre, peut-être que tu crois avoir caché les choses, mais qui peut cacher quoi que ce soit devant Dieu ? Donc, même le sang témoigne, même la terre témoigne que tu as fait quelque chose de mal et que tu l'as déjà envoyé dans la poussière. En gros, rien n'est caché au-dessus de Dieu. Rien n'est caché au-dessus de Dieu. Rien n'est caché au-dessus de Dieu. Dieu compte de tout, en fait. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Donc, tous les problèmes, tous les malheurs, tous nos propres soucis, Dieu est au courant. Il sait tout, il voit tout. C'est Dieu, il sonde les cœurs, il connaît chaque petit recoin de notre esprit, de notre tête, il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Et Caïn devait comprendre que, finalement, ce mensonge ne servait à rien puisque Dieu voit toute chose. C'est ça. D'accord. Dieu voit toute chose. Alors, pour conclure, parce que le temps nous rattrape très rapidement, alors la parole de Dieu nous déclare que, alors que Dieu cherche une sorte de confession de la part de Caïn, Dieu prononce une malédiction sur Caïn. Il lui dit que, lorsqu'il cultivera le sol, le sol ne donnera plus de sa richesse, il sera errant et vagabond sur la terre. Dans cette crise, Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. » Donc, premièrement, on voit que le péché, c'est pas, en fait, encore une fois, puisqu'il dit, il déclare que je serai errant et vagabond sur la terre et je serai également caché loin de ta face. Donc, il nous faut d'abord comprendre que le péché, premièrement, nous sépare de Dieu et n'apporte jamais la genre, en fin de compte. Tout à fait. C'est bien ça. Et le sacrifice qu'il a fait n'a pas permis, justement, de rétablir ce lien puisque le pardon qu'on obtient de Dieu, c'est simplement un ministère de réconciliation que Jésus permet par rapport à ce sacrifice. Donc, il permet à l'homme et à Dieu de pouvoir se reconnecter. Mais en offrant des fruits, il refuse cette réconciliation. Maintenant, ce qui se passe ici est simplement la conséquence de son mauvais choix par rapport à l'offrande, du fait qu'il a résisté à la voix de Dieu, du fait qu'il a menti à Dieu, du fait qu'il ait tué son frère. En fait, il est déjà entré dans un effet boule de neige. Donc, la chose continue à se faire, le péché continue à le manipuler et on voit un petit peu toutes les conséquences de son propre choix. Par là même aussi, il est déjà en train de dessiner une postérité et une nation qui va se rebeller contre Dieu jusqu'à la fin des temps. J'aime bien ton exemple de manipulation, en fait. Lorsqu'on ne se soumet pas à Dieu, on se laisse, entre guillemets, manipuler, malmener, balotter par le péché, en fait, qui domine sur nous. Mais non, au contraire, comme nous le révèle Dieu au verset 7, Dieu nous demande de dominer sur le péché. Mais non, pas de notre propre force, mais grâce à la force que Jésus-Christ nous donne. Tout à fait. Parce que, en tout cas, merci pour toutes ces paroles que tu nous as transmises à nos chers téléspectateurs. Je te dis à l'année prochaine et que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse, chers amis. Sous-titrage ST' 501